Présent est notre appel, donnons la sauve au monde autoritaire, et notre fraternel, nous atomiserons le lobby nucléaire. Je vous présente les personnes qui vous aiment entendre. Anna Vendique, alors là on voit bien c'est l'enfer, donc c'est pas la panne elle me dit. Donc, quelqu'un qui... Enseignante non ? Même pas ? Bah tu présentes toi, dis nous qui tu es. Bah au fait je pense que si je suis ici c'est surtout parce que j'ai écrit un bouquin sur l'exposition industrielle de la nature, donc extractivisme. Voilà, et après je vous raconterai plus de détails. Merci, alors ensuite on a nos amis donc qui viennent pour nous parler de ce qui s'est passé chez eux à Chauze. C'est comme ça qu'on dit Chauze ? Chauve ! Chauve ! Alors à Chauve, Jean-Noël et Nathalie, donc ils sont deux, donc ils se partageront le temps de parole qui leur appartient. Ils seront gentils d'arriver à faire ça. Alors, on a un trio pour l'instant qui est du haut, donc des amis hibou et chouette. Alors on a une chouette et un hibou, on va dire, de Bure, voilà, qui vont nous parler du problème. Et puis on attend donc Anna Maria qui est membre du CEDRA, donc qui est membre du collectif Gudemont dit non. Donc l'intérêt d'Anna Maria c'est quand même bien, mais tout ça intéressant. Mais Anna Maria c'est notre seule victoire, on va dire, ici dans le coin, c'est Gudemont. Donc on a réussi à empêcher un projet, donc c'est quand même bien qu'on en dise un mot. Alors, je vais commencer la présentation, ça laissera le temps à Anna Maria de me dire. Donc, petite minute, bah non, on va dire directement attaquer dans le livre du sujet. Donc qui veut commencer ? Est-ce qu'il y en a un qui se sent ? Pour une dizaine de minutes ? Non ? Allez, ouais, chaud, ouais, non. Allez, chaud démarre, c'est parti, le chaud est démarré. On nous a demandé de venir parler de la lutte de chaud, mais moi je tiens quand même tout de suite à préciser que, je crois qu'on m'entend. Bon, je voudrais tout de suite préciser qu'il n'y a plus de lutte de chaud. C'est une lutte qui s'est réalisée dans les années 70-80. On y a été fortement tous les trois du coup impliqués. Qu'est-ce que je peux en dire en 5 minutes ? Puisqu'en plus il faut que je ne partante mon temps de parole avec les autres personnes. Déjà qu'on s'est beaucoup battu. Ensuite que ça a été dans un contexte d'occupation militaire du lieu. Alors évidemment, ça va dire quelque chose aujourd'hui, puisque actuellement l'occupation militaire n'en s'en va à bout. Ça va de pair l'installation d'une centrale nucléaire avec soit un lieu qui est déjà fortement atteint au niveau de la vie sociale, qui est déjà très peu peuplée. Et si ce n'est pas déjà peu peuplée, et bien on se débrouille pour que ce soit vite désertifié. C'est beaucoup plus facile dans ces conditions de pouvoir dire que dans un trou perdu, on peut mettre n'importe quoi et faire ce qu'on veut. Je voudrais poursuivre en disant que la technologie et en particulier celle du nucléaire sert à écraser les gens qui ne sont pas élus pour la maîtriser. Je pense à vous et à nous, la technologie crée le déséquilibre social et l'écrasement par les superpuissances. Le nucléaire en est une illustration parfaite et ça ne peut aller de pair qu'avec un état policier et voir la militarisation d'un lieu. Et pas seulement d'un lieu, mais aussi la militarisation des esprits. De nouveau, je reprendrai donc ce qui se passe à Bure actuellement. Si on cherche absolument à caser quelque chose qu'on a joliment appelé CIGEO, ce qui est de la novlangue, ça fait partie de l'armement, la novlangue. En réalité, c'est une poubelle et il faut dire qu'il faut appeler les choses par le nom. Pour pouvoir faire ça, on est obligé de déployer des escadrons de gendarmerie, de la surveillance policière constante. Et quand ça ne suffit pas, on envoie un procureur faire participer à des perquisitions comme ça s'est produit récemment ces derniers mois à Bure. Mais pas seulement, on envoie aussi un préfet ou une préfète commander ses troupes lors des manifestations. Donc là, on voit que l'État développe toute une stratégie d'écrasement. À la fois un écrasement scientifique parce que les arguments scientifiques, évidemment, soit on ne les connaît pas, soit on commence à s'y plonger et du coup on se piège là-dedans. Et les autres arguments sur ce que j'ai décrit, c'est-à-dire toute cette armada policière et militaire qui sert à écraser toute forme de contestation et de lutte. Et qui conduit, bien entendu, à ce que les gens passent en tribunal, soient jugés et soient, pour un dernier coup de semence, écrasés. On en connaît ici déjà des effets, puisqu'il y a des gens qui sont interdits de territoire, il y a des gens qui sont partis en prison. Quand on a discuté un petit peu de notre participation à cette table ronde, on se disait, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. À chaud, bien sûr, ils ont utilisé les mêmes stratégies, les mêmes procédés. Et bien sûr, on a quelques affiches ici qui tournent et on a une table un peu plus loin. On a des tas de photos qui attestent que, bien entendu, on s'est fait gazer, matraquer, taper dessus, déjà dans les années 70-80. Et bien sûr, ça, c'est pas abandonné. Et bien sûr, le contrôle policier s'effectuait déjà à ce moment-là. On a dû soutenir des copains qui passaient en jugement parce que le matin à 5h, quand ils partaient bosser, la gendarmerie demandait à « Monsieur, un tel, donnez-nous vos papiers, qu'on puisse contrôler votre identité. » En énonçant, évidemment, le nom de la personne et tous les jours à 5h du matin, au bout d'un moment, le gars, il craque. Voilà. Je sais pas si je peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Bon, juste la parole, on va se gérer le temps qui nous reste, je crois, combien ? 5 minutes. Avec Rodoudou, du groupe Action Musicale de Charleroi, qui est un ami de 30 ans, 40 ans, avec qui on a vécu cette lutte. Mais je voulais préciser qu'on est complètement partie prenante, aujourd'hui, de la lutte de Bure. On était présents pour l'occupation du poids Le Jus et on le revendique. Voilà. Donc, je suis Jamil Charleroi, mais on n'a pas besoin de micro. On va dire très bien que vous m'écoutez, que vous m'entendez très bien. Eh bien, je m'en prouve de vous, madame. Ça va mieux comme ça. Ça va mieux comme ça. Ça va mieux comme ça. Il y a moyen de s'exprimer avec la voix d'un gré dans ton temps l'oreille et dans ton père aigné le filard. Et ce que je vous ai dit, avec le sourire, madame, c'est que mon rôle dans ces manifestations, c'est d'être chargé. Voilà. Et l'une des chansons, vous la connaissez, c'est « Allez, les gars, combien on vous paye ? Combien on vous paye ? » C'est pas pression au flic, hein ? Excusez-moi, je ne sais pas si quelqu'un va l'entendre. « Allez, les gars, combien on vous paye ? Combien on vous paye ? Pour faire ça. Allez, les gars, combien on vous paye ? Combien on vous paye ? Pour faire ça. » Voilà la suite de l'or avec les chorales. Et alors, ce que dit Jean-Dôme, le prolongement, c'est que je suis venu ici parce que la lutte de chaud, c'était quelque chose d'important dans ma vie. Et si je suis ici, c'est parce que ça la prolonge et que ça lui donne tout le temps. Et donc, j'ai pensé à vous, et voici ce que je vous propose, qu'il prenne le garde, qu'il prenne le garde, qu'il prenne le garde, qu'il prenne le garde le pullot. Parce que sous la paix, qu'il prenne le garde, qu'il est le droit au soir, qu'il est le plus long. Merci camarades. Ouais, il me reste deux minutes. Moi, je voulais juste vous parler de la notion de territoire et de la notion comment les États respectifs méprisent leur population de la même manière qu'ils méprisent leur territoire, sauf si ce sont des territoires comme le Champagne ou des choses comme ça, par exemple. Dans les Ardennes, il y avait un vaste projet qui est aussi le projet qui a touché la Lorraine. C'était le sacrifice de l'industrie sidérurgique, de la sidérurgie. Pourquoi ? Parce que le capitalisme avait décidé qu'il fallait en finir. Et il y a une concomitance étroite entre l'abandon de la sidérurgie, le laminage de la sidérurgie et des populations en lutte avec l'implantation du nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait de faire des régions respectives des déserts. Pourquoi encore ? Parce que De Gaulle, à sa grande époque, qui a été un des promoteurs du plan Mesmer pour l'implantation du nucléaire dans toute la France, eh bien, il a déclaré cette zone des Ardennes, à la frontière belge, zone verte. Ça signifiait qu'il fallait, effectivement, supprimer des dizaines de milliers d'emplois. Et ça signifiait pour nous, anti-nucléaire, de faire un lien de mouvement social, qui était indispensable pour aller plus loin. Et c'est ainsi que les habitants de Chaux, qui étaient aussi des travailleurs ou des travailleuses dans les usines, ont fait un travail de fourmis. Les fourmis, c'est les coupiches, en voie l'oie. On fait un travail de fourmis pour sensibiliser les sidérurgistes, qui, au début, n'étaient pas forcément très déterminés. Ils voulaient seulement un plan social. Et en fait, de fil en aiguille, ça s'est organisé, ça s'est serré les coudes, et ça a donné une lutte assez inédite, puisque les sidérurgistes ont obtenu un plan social avec 10 ans de garantie de salaire, quelque chose d'inédit en France, à l'époque. Mais, hélas, après la pression de l'État, de la police politique, les a fait se détourner du mouvement anti-nucléaire, alors qu'on avait fait un bout de chemin ensemble pendant quelques années. Voilà. La phrase qui résume la position des populations et des politiques, quels qu'ils soient, c'est Giscard d'Estaing qui disait « Les centrales nucléaires ne seront pas imposées aux populations qui les refusent ». Il en est de même avec les poubelles nucléaires. Quelques mois après, quelques années après, c'était au tour du Premier ministre Pierre Moroy, et j'en finirai là, de déclarer « Chaud, 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 un petit village n'arrêtera pas la marche de la France ». Vous voyez pas un peu la honte ? On pourrait dire la même chose. Il peut y avoir des élus, des élus cupides, qui vont dire la même chose à propos de Bur. Un petit village n'arrêtera pas la marche des poubelles nucléaires. Voilà. On reviendra ensemble dans plus de détails. Merci. Alors, Anna, voulez-vous la pouelle, comme vous voulez, qui roule le micro ? Allez. Salut. Du coup, nous, on est des personnes en lutte sur le terrain, disons, contre la pouelle nucléaire, depuis un bout de temps. Et juste pour repréciser qu'on parle qu'en hautement, là, des personnes qui sont là. Alors déjà, tout une très 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 rapide rappel de bref historique, là, de la lutte. Donc, bon, ça fait 20 ans qu'il y a la lutte contre la poubelle nucléaire, et elle a pris plein de formes. Et elle se déclarait plutôt en grande partie non-violente, mais il y a eu plein plein d'actions différentes qui ont été menées. Et dont, par exemple, en 2013, le blocage du débat public. Et depuis 2015, il y a eu un camp anti-autoritaire et anti-capitaliste qui a lancé le début d'une nouvelle génération, disons, de militants, militantes, sur le terrain, et qui s'est encore accrue avec les premiers risques de destruction du Bois-le-Jus. Là, il y a eu une occupation. Donc, en gros, pour faire simple, l'occupation du Bois-le-Jus, c'est juin 2016, février 2018, avec une brève interruption et une expulsion. Et voilà, et une nouvelle expulsion en février 2018. Mais il y a plein de lieux, plein de lieux à habiter, occupés dans les alentours, et on continue de lutter. Voilà, et du coup, juste pour dire que cette nouvelle génération a, comment dire, a intègre, enfin, j'ai l'impression, intègre davantage, et accepte et assume davantage la dimension d'illégalité. Et vu que le thème, ici, c'est le droit à se défendre pour un territoire, on voudrait un peu vous expliquer, clarifier nos positions ici, pourquoi on trouve que parfois, l'inégalité et les formes d'autodéfense peuvent être nécessaires dans des cas comme la vêture contre le CGO, par exemple. Oui, du coup, ici, dans les villages autour de l'Ur, on peut considérer qu'on est sous occupation militaire, en fait. Et donc, face à ça, en fait, on est un peu contraints à l'autodéfense. Et on subit une répression énorme, surtout depuis quelques mois, il y a eu une série de procès, il y a eu 1600 heures de garde à vue, de contrôle d'identité, enfin, des choses comme ça. Et donc, nous, on considère qu'on a le droit, face à ça, en fait, de faire des actions illégales. On considère que des actions illégales, comme par exemple une manif non déclarée ou la destruction de biens matériels liés au pouvoir nucléaire sont légitimes. Dans ça, on s'inscrit dans la tradition de la désobéissance civile. Et donc, on revendique, en fait, le droit de faire des actions directes illégales. Quand on voit que, par exemple, la légalité, c'est... Les flics ont le droit de lancer des grenades qui mutilent, voire qui tuent des gens. Si c'est ça, la légalité, nous, on n'en veut pas. Et donc, on considère que c'est génial, toutes les manifs, en fait, qu'il y a eu pendant 20 ans avant le tournant de la lutte. Mais, en fait, nous, on ne va pas se revendiquer non-violents, dans la mesure où on fait des actions illégales. On considère que les manifs comme aujourd'hui, c'est génial, mais ça ne suffit pas. Il faut de l'action directe. Il faut, en fait, créer un rapport de force sur le territoire parce qu'en fait, le nucléaire, c'est tellement central dans la stratégie d'État, c'est tellement en secret défense, c'est tellement... qu'en fait, on n'a pas d'autre choix que le rapport de force. Parce que sinon, l'État ne remettra jamais en question le nucléaire. Tu devais définir un peu ce qu'on entend par l'action directe ? Oui, par action directe, je ne sais pas si ça parle aux personnes qui sont ici, parce que c'est devenu un peu, on pense au groupe Action Directe, qui est un truc très spécifique. Du coup, ce qu'on appelle l'action directe, c'est une action qui cherche son effet en elle-même. Donc, ce n'est pas une action qui cherche à adresser un message à des acteurs politiques, institutionnels, médiatiques, desquels on attendrait une réaction et une action. C'est une action qui cherche ses effets par elle-même. Voilà, juste pour un petit point de définition, parce qu'après, on va donner des exemples, tout ça. Et aussi, juste pour préciser, du coup, par rapport au sabotage, souvent, on t'en parle de violence, et par rapport à type personnel, je pense que le sabotage, ce n'est pas de la violence, parce que la violence, c'est envers des personnes avec une sensibilité, quoi. Et du coup, pour moi, le terme violence, c'est quelque chose d'assez moral. Et du coup, pour moi, le sabotage, ce n'est vraiment pas de la violence. Du coup, voilà, c'est déprécié. Oui, clairement, la violence, elle est du côté de l'État. La violence la plus grave, c'est toute la destruction, en fait, du nucléaire qu'on causait. Et c'est aussi tout ce que la police fait sur nos corps, en termes de mutilation. Je rappelle qu'il y a eu un mort en 1977, dans la lutte anti-nucléaire, c'est l'État de Michelon. Et ça a vraiment été très difficile pour les militants de l'époque. Je crois que c'était un grand traumatisme. Et donc, nous, face à toute cette violence, en fait, nous, on revendique le droit de détruire des biens matériels. Pour moi, ce n'est pas une violence. Effectivement, la violence, c'est faire souffrir un être sensible. Ce n'est pas détruire un objet. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, du coup, comme action directe depuis un peu ce tournant de la lutte en 2015-2016, pendant l'occupation du bois ? Il y a eu, en février 2017, une manifestation illégale qui a fini devant l'écothèque, donc une espèce d'annexe de Landra qui va servir à conserver la vie qui aura été détruite. Et donc, en fait, on s'est approché suffisamment de Landra pour faire tomber les grilles de cette écothèque. Ensuite, en mai de la même année, il y a eu le blocage du conseil municipal qui devait valider, en fait, l'échange du bois le jus au profit de Landra. Donc là, on a essayé de bloquer ce conseil municipal pour que cet échange n'ait pas lieu. Là, on n'a pas réussi, par contre, parce que l'échange a quand même été validé par le conseil municipal de Mondran-Barois. Mais on a quand même essayé de se rendre sur place pour faire un blocage. Et puis, évidemment, il y a eu le cassage du mur parce que Landra avait construit un mur autour d'une bonne partie du bois le jus pour empêcher les militants, en fait, d'y accéder et de l'occuper. Ça, c'était entre les deux phases d'occupation. Et donc, suite à une décision... En fait, au 1er août, il y avait une décision juridique comme quoi... Je ne me rappelle plus. En fait, c'était quoi la décision ? Défléchement. Tu es juste. Oui, c'est que le 1er août 2016, il y a le tribunal administratif qui a déclaré illégaux les travaux de défléchement de Landra dans le bois le jus. Et ça, ça a fait en sorte que les flics qui gardaient le bois ont fini par réaliser que c'était un petit peu trop abusé. Et donc, ils sont partis le 13 août. Et c'est ce qui a permis, le 14 août, qu'à 400 personnes, on détruise le mur que Landra avait érigé autour du bois le jus pour protéger ces travaux illégaux. Et donc, tout ça pour dire que, pour nous, l'action directe, ce n'est pas un acte isolé, marginelle. Enfin, même si ça peut aussi l'être. Mais ça se lit très souvent, en tout cas à Burs, c'est ce qui se passe, avec des actions juridiques. Et pour nous, c'est totalement complémentaire. Et très souvent, les actions juridiques ont permis de rendre encore plus efficaces les actions directes, et inversement. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu l'occupation du bois, il aurait été détruit. Tout comme s'il n'y avait pas eu certaines ordonnances, enfin, certaines victoires juridiques, on n'aurait pas pu faire certaines choses. On voulait insister sur cette complémentarité des modes d'action. Du coup, par rapport à l'autodéfense, je pense que on a tendance à pas mal considérer l'autodéfense comme une forme de solidarité. Du coup, par exemple, on s'organise pour faire de la médic, de l'antirep. Du coup, l'antirep, il y a à la fois l'égal team pour faire un suivi, et puis aussi des trucs post-traumat, des trucs comme ça. Et un autre moyen de s'organiser, c'est l'anonymat. Du coup, toutes ces pratiques, c'est des autodéfenses concrètes, et c'est une autodéfense comme solidarité. Et on ne tombe jamais dans un truc de professionnalisme, enfin, c'est des équipes ouvertes où on s'auto-forme. Et tout ça, en fait, pour dire que, vu que le but de la répression, c'est de nous atomiser, de nous isoler, du coup, c'est très important pour nous de s'organiser, enfin, que la solidarité nous permette de nous autodéfendre. Voilà. Mais du coup, apparemment, on reviendra sur un peu tout ça pendant les questions. Alors, merci, un merci particulier quand même, parce que la démarche n'est pas si évidente que ça. revendiquer leurs actions est aujourd'hui sans masque, sans rien, donc j'irais chapeau. Et moi, je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas que les opposants qui commettent des actions illégales. Ça a été dit, mais je veux le redire, l'Andra a défliché un bois sans aucune autorisation, dans toute illégalité. Et l'Andra a poussé ce mur qui a été détruit en toute illégalité. Donc, les gens qui passent outre la loi ne sont pas seulement chez les opposants, ils sont déjà chez l'Andra. Et après, nous, en réaction, on a aussi des... En tout cas, certaines formes d'opposition se présentent comme ça et sont illégales. Et nous, tant qu'il n'y a pas d'atteinte, j'allais dire, physique aux personnes, je ne vois pas à quel titre on irait dire que ce qu'ils font n'est pas bien. Chacun, dans cette lutte, lutte à sa façon. On a des façons complémentaires de lutter. On apprend depuis deux ans à se connaître. Ce n'est pas facile parce qu'il y a un fossé. Des fois, on n'est pas d'accord. Mais on y arrive et en bonne intelligence, on arrive à avancer. En tout cas, nos combats s'additionnent. C'est ça qui est important. Et bien sûr, ce qu'on désire le plus, c'est qu'un jour, on y arrive, allez-vous dehors, tous ces gens de l'Andra, c'est ça le truc nucléaire qui veulent nous mettre. Donc, voilà. Donc, merci pour votre courage. C'est ce que je voulais dire. Alors, maintenant... Allez, un tour, alors. Vas-y, parlons-nous. Alors, je n'ai pas préparé quelque chose de particulier en topo sur les luttes, sur les moyens d'action. Je voulais juste... Je pense que c'est des choses qui peuvent être plus intéressantes de faire de façon spontanée dans le débat. Je vais juste vous expliquer le plus rapidement possible et depuis quelle perspective je parle. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai écrit un bouquin sur l'extractivisme, donc l'exploitation industrielle de la nature et de ses très nombreuses ressources, en tout cas, ce qu'on a l'habitude de qu'elle est fait comme tel. ou pour être encore plus précise de l'intensification, l'accélération de ce phénomène un peu partout sur la planète de façon globale. Et donc, c'est un bouquin que je n'ai pas avec moi, donc je ne pourrais pas vous le montrer, mais peut-être que quelque part dans un instant de librairie, vous pourrez le trouver, je ne sais pas, mais qui, disons, donne une sorte de vision un peu panoramique de ce phénomène et de ses raisons d'être, de ses implications, de ses conséquences pour les territoires et aussi par l'évitable des résistances. Et ici, je pense que si on m'a proposé de venir ici, c'est pour cet aspect-là, pas pour les résistances. Et effectivement, c'était vraiment la raison principale pour moi de m'intéresser à ce sujet. J'en suis venue par une rencontre avec un mouvement contre un projet d'exploitation minière dans le mine de cuivre en Équateur, donc c'était en 2007. Et ce qui m'a vraiment interpellée dans cette rencontre, enfin ce qui m'a interpellée, ce n'est pas un moment, ce qui m'a donné envie de creuser un peu plus et d'apprendre plus sur ce sujet, c'était d'un côté la question du rapport au territoire que j'ai vu, je dirais même de conflit entre deux différentes visions de territoire que j'ai pu voir chez ces personnes que j'ai rencontrées en Équateur. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait la vision disons fonctionnelle, utilitariste, portée par le projet minier, par l'État qui faisait tout pour le rendre possible. C'est-à-dire une vision où le territoire est censé remplir une fonction économique. Peu importe laquelle, là, en l'occurrence, c'était fournir des ressources minières et ça peut être bien d'autres choses si on déroule l'ensemble des chaînes opérationnelles qui vont de l'extraction jusqu'aux déchets, on se retrouve par exemple ici avec le projet de rouvaine nucléaire. C'est un petit peu la même logique. Donc d'un côté, il y a cette vision-là qui est purement utilitariste et où le territoire n'est perçu comme quelque chose qui doit remplir une fonction. C'est la seule façon de l'aborder. Et de l'autre côté, du côté de ceux qui résistent, il y a une vision du territoire comme un lieu de vie avant tout, comme un lieu de création des liens, comme, j'aime bien cette expression d'un militant colombien qui parle d'espace pour être, c'est-à-dire vraiment un lieu où se déploie la vie des personnes et la vie aussi d'une communauté, c'est la vie, le vivre ensemble entre ces personnes. Et plus dernièrement, je dirais que, enfin, les expériences, les dernières expériences que j'ai pu vivre en rapport avec ce type de lutte, je dirais que, en plus du territoire, ce qui est très important vraiment, c'est le lien entre les gens et le fait de soigner ce livre. Donc, juste pour parler un petit peu d'exemples éventuellement que je pourrais donner par la suite, à partir de ce mouvement que j'ai connu en Équateur, j'ai voulu en rencontrer d'autres, donc j'ai passé plus de 13 mois en Amérique latine, Amérique du Sud surtout, et le Mexique où j'ai pu connaître bien d'autres mouvements de résistance, pas seulement au projet minier, mais aussi de forage pétrolier, agro-industrie, les monocultures industrielles qui s'étendent un peu partout, les monocultures forestières, les grands barrages, etc., etc., aussi les projets d'infrastructures routières qui sont, dans ce contexte-là, seulement conçues pour justement acheminer les ressources extraites jusqu'aux portes d'exportation. Donc tout est très lié parce qu'on voit des liens entre les différents projets. Au retour en France, je me suis retrouvée, enfin au retour en France quand j'avais pour projet disons de trouver une façon de faire un rendu de ces différentes expériences, de ces témoignages des rencontres que j'ai pu faire en Amérique latine et je me posais la question de comment on parlait ici pour que, disons, dépasser un petit peu cet angle qu'on a un petit peu trop souvent de culpabilisation, de, voilà, on parle des malheurs d'ailleurs parce que, parce que finalement, notre mode de vie occidental est directement responsable des destructions qu'on produit sur des territoires qui sont très loin et qui sont loin de nos yeux donc on n'a pas spécialement, comment dire, l'exemple qui nous ferait réagir face à nos yeux donc on ne réagit pas enfin c'est un petit espoir que certains doivent tenir. Moi je me disais que ce n'était pas suffisant pour qu'on agit vraiment quand on se sent concerné et touché par quelque chose donc j'avais un peu de mal à trouver un angle justement pour ce livre et c'est là où l'actualité allait un peu accélérer ma réflexion c'est-à-dire que je me suis retrouvée comme beaucoup de personnes en plein dans le scandale des gaz et pétrole de schiste donc hydrocarbures de Rochemers c'était en 2011 et très rapidement je me suis retrouvée à faire partie d'un collectif local qui en l'occurrence c'était en région parisienne donc c'était un collectif qui résistait contre l'exploitation de pétrole de schiste de huile de schiste dans le bassin parisien et donc voilà c'était plus tout à fait la même démarche c'était vraiment une lutte que j'ai vécu de l'intérieur ou une lutte qui a pris qui a été très comment dire qui a pris beaucoup d'ampleur très vite qui a abouti à certains résultats c'était assez surprenant en tout cas une loi qui est certes imparfaite mais qui jusqu'à maintenant disons a très sérieusement ralenti les projets des industriels et il n'y a pas enfin c'était la première loi au monde qui a interdisé la fracturation hydraulique qui est la seule technique rentable pour exprimer ce type d'hydrocarbure et donc ce mouvement qui a vraiment s'est animé un petit peu comme de façon très rapide et a mobilisé beaucoup de personnes donc il y avait près de 300 collectifs en plus partout en France ensuite au fait j'ai aussi été amené à suivre d'assez près le mouvement pareil des collectifs locaux contre l'exploration pour l'instant de métaux donc ça je pense que vous le savez aussi qu'il y a de nouveaux projets miniers en France pas seulement d'extraction d'hydrocarbures mais aussi de prospection pour l'instant d'exploration de différents métaux donc là aussi il y a des collectifs qui se mobilisent sur différents territoires touchés et après je me suis retrouvée à m'installer dans le sud-est de la France et donc là je me suis retrouvée avec un projet d'infrastructure routière donc un tunnel routier une minute d'accord ok donc un petit peu enfin un autre un autre maillon de cette chaîne opérationnelle qui est celui du transport des marchandises pour le coup et puis plus dernièrement j'ai pu passer un certain temps sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes donc voilà je ne sais pas si ça peut s'intégrer un petit peu dans les discussions qu'on va avoir par la suite et juste pour finir je dirais que parce qu'on m'a demandé un petit peu de parler des moyens d'action c'est très difficile quand on brasse toute cette diversité d'expériences enfin quand on peut justement avoir un petit peu de recul sur une durée plus longue que juste une minute en cours ou disons chaque groupe a l'impression que sa stratégie est peut-être la meilleure enfin il y a un petit peu de ça et je dirais que justement avec ce recul c'est impossible enfin bon c'est peut-être une banalité que je dis mais il n'y a pas de recette miracle que le même moyen d'action la même tactique la même façon de faire peut fonctionner ou pas en fonction d'un contexte qui est fait de tout un tas de facteurs différents que aussi je dirais c'est impossible d'attribuer pour les expériences qui ont pu enfin les résistances qui ont pu aboutir à des victoires c'est assez difficile d'attribuer le mérite de ces victoires à un seul facteur enfin à une seule tactique ou à un seul événement marrant que ce bon c'est le résultat de tout un processus complexe qui mêle énormément de tactiques différentes différents groupes différentes façons de procéder sans forcément toujours composer comme on est voulu dire en ce moment mais peut-être plutôt même à travers un conflit entre ces différentes tactiques et c'est une réalité il ne faut pas forcément le taire et que ce qui compte aussi beaucoup dans ce processus c'est d'autres choses comme la capacité d'apprendre de transmettre l'information d'accéder aux informations de trouver des relais de soutien et d'autres systèmes voilà brésiliennes qui se battent contre l'accaparation des terres mais là ils se battent juste pour garder des terres agricoles ils veulent pouvoir se nourrir et quelque part là on trouve que notre combat est un peu ridicule parce que se battre pour se nourrir c'est quand même voilà c'est compliqué et puis dans cette affaire puisque moi je parlais de déchets nucléaires ce jour là et elle parlait de survie on va dire alimentaire on est arrivé à parler ensemble de nucléaire et au Brésil donc du coup j'ai appris qu'il y avait une seule centrale nucléaire au Brésil et malgré tout ils veulent aussi enfouir au Brésil et donc la crainte des Brésiliens qui essayent de défendre leur territoire c'est que le Brésil est tellement vaste que leur crainte c'est qu'on leur demande rien du tout on va creuser ce trou on va l'enlever on va le fermer voilà donc juste pour dire que chez nous on peut quand même se battre on a cette possibilité là alors peut-être que dans une autre vie je serai Brésilien et que j'y ai empêché que ça se fasse ça va mais là aujourd'hui on fait ce qu'on peut on fait chez nous donc multiplication des luttes addition des luttes et puis moi ce que je retiens de 23 ans de lutte c'est simplement qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire dans la lutte vous faites ce que vous avez envie de faire et que les autres trouvent ça bien pas bien vous en fichez vous faites ce que vous avez envie de faire et puis je dis aux autres tolérance tolérer l'action du copain puisque de toute façon au final ce qu'il veut c'est la même chose que vous que tout ça s'arrête donc tolérance et action moi ça me semble les mots d'ordre il faut y aller voilà et maintenant je vais donner la parole à la maria qui elle va nous parler d'une victoire locale quand même on en a pas beaucoup donc c'est bien on en a une donc la maria va vous expliquer un petit peu comment on est arrivé ensemble à empêcher une installation du verre ici voilà alors à toi la maria bonjour à tous je vous remercie d'être là et donc je vais vous parler d'Udemont et Udemont est un petit village de 200 personnes qui est situé au bord de la Marne et au bord de la Canane en bordure aussi d'une voie ferrée et près de la nationale qui relie Joinville à Chaumont la nationale 66 pourquoi je vous dis ça ? parce que un beau matin que j'étais en septembre 2016 à l'association au forum des associations à Joinville j'ai appris que dans mon village j'allais s'installer une activité industrielle alors j'étais très étonnée je dis c'est quoi cette activité et j'ai appris que c'était du domaine nucléaire je dis mon Dieu on en a jamais parlé dans mon village et je me suis mis tout de suite en rapport avec le CEDRA qui nous a aidé qui a convoqué l'entreprise l'entreprise c'est deux riches pour c'est une entreprise qui familiale au début qui traite les déchets et son elle n'était pas forcément qualifiée dans le domaine nucléaire mais elle a voulu ouvrir une nouvelle activité et essayer dans notre village cette activité s'appelait le bison le bison c'est c'est pas la gentille bête la belle bête qui pèse dans le fâturage c'est une base industrielle de base industrie de service opérationnel nucléaire de service opérationnel nucléaire et cette industrie avait mis le veto sur sur une friche industrielle après une syrie qui était fermée depuis 2010 et moi j'avais appris le début de cette activité en fait de cette installation en 2016 de ce de ce vouloir de s'installer en 2016 donc avec le cedra nous avons convoqué le chef de projet et le directeur des transports de cette entreprise de riche pour avoir plus d'informations bien sûr on n'a pas eu beaucoup d'informations des informations sur sur l'activité alors l'activité concernait uniquement un rapatriement des pièces de tout genre provenant du démantèlement des centrales nucléaires comme Cadarache les centrales nucléaires qui étaient vous voyez on n'est pas les professionnels de l'expression en public donc Anna Recherche dans ces notes donc moi je vais essayer de meubler un petit peu parce que ça fait pour autant qu'elle que je ne vous parle enfin j'essaye de vous parler vous m'entendez vous mais j'aimerais que d'autres personnes m'entendent mais je sais que vous vous m'entendez j'espère avec plaisir donc c'est bon Anna à trouver dans tes notes ou alors tu vas reprendre le fil ouais alors tu vas reprendre le fil sur autre chose allez tu continues des centrales nucléaires qui sont à proximité et qu'elle elle est importée dans notre village dans cette industrie toutes ces pièces détachées dans leur état sans les décontaminer et qu'elles seront dans notre village dans cette industrie elles seront compactées découpées et emballées dans des emballages plus petits dans les confinaires plus petits qui avaient pour mission d'être emmenées après à ce fête donc c'était des déchets de très faible activité de faible activité donc quand on a appris ça automatiquement fin septembre moi j'ai appris ça début septembre 2016 et fin septembre 2016 au château de guillemont on a fait une grande réunion avec la complicité du châtelain qui nous a prêté son part pour faire une réunion un exposé à tous les gens du village à tout le public même les villages environnants pour leur exposer la dangerosité de ce projet le lendemain madame le maire donnait une donnait la contre-attaque en faisant une une réunion dans une salle fermée où elle n'acceptait que les villageois de guillemont et de villiers et les autres étaient étaient restés à la porte ils n'avaient pas le droit d'entrer donc elle a reçu le président de la communauté des communes les chefs de projet de De Richebourg et des des conseillers qui venaient de Joinville et un conseiller de la communauté des communes de de la commune de Saudron comme par hasard et bon il a exposé les mêmes les mêmes défaits qu'à nous nous avons eu la chance d'avoir parmi nous un ingénieur certes entulier qui a étudié tout cela et qui a et qui nous a fait un exposé après de la dangerosité par air par peau et par par terre parce que si ça s'infiltrait dans la terre c'était pareil donc on a appris que le terrain était déjà préacheté c'est-à-dire il y avait une promesse d'achat de 270 000 euros sur un terrain de 9 hectares dont un seul était utilisé dans un pont et donc nous avons nous avons fait beaucoup d'actions notamment une grande action village à vendre toutes les maisons de nos villages étaient à vendre et une messe à l'église pour implorer que le bison ne s'installe pas dans notre village nous avons nous sommes tombés en 2017 dans une bonne période parce que c'était la période des élections législatives donc nous avons contacté beaucoup d'élus ou de gens qui se présentaient aux élections et par contre nous avons eu beaucoup aussi de soucis parce que les gens de notre association qui s'étaient formés en octobre 2016 ont vu leur voiture tapée des lettres de menace des plaintes de la mairie on a été tous les 9 membres du collectif ont été contactés pour se présenter à la gendarmerie pour plainte et bon je vous assure c'est resté sans suite comme comme nos flammes d'ailleurs parce que nous aussi nous avons fait des flammes mais je crois que c'était classé verticalement directement et puis on a appris aussi que la communauté commune avait dans le premier trimestre 2017 avait demandé une étude d'impact mais on a jamais eu les résultats de cette étude d'impact on a participé à la 300 qui ne passent à Saint-Dizier avec des chars et puis des manifestants depuis notre village jusqu'à Saint-Dizier et en juin début juin au conseil municipal au conseil de la communauté des communes pardon nous avons appris en dernière minute quand il est l'heure des questions à poser on n'avait pas posé de questions et le président s'est empressé de dire le projet de lison n'aura pas lieu ni à guillemont ni àilleurs et c'est là qu'on a participé mais on reste vigilants pour les jours à venir parce qu'on a toujours cette friche industrielle qu'on a fait entourer clôturer parce que c'est vraiment plein d'alliants plein de cochonneries et on a aussi pas mal de projets en contre pour réhabiliter notre petit village voilà ce qui est important pour dire dans la lutte de guillemont c'est qu'on s'y est tous mis c'est à dire que nous anti-CIGO on s'est dit on ne peut pas accepter ça ça fait partie du plan de nucléarisation du grand est donc on s'y est tous mis le CEDRA l'EODRA on a tenu notre raison chez eux on les aidés et puis finalement c'était une période peut-être propice mais en tout cas il y a une forte mobilisation si ça que je retiens et cette forte mobilisation elle a fait reculer l'industriel qui a bien vu qu'il ne pourrait jamais s'implanter là donc on voit que c'est possible de faire reculer l'industriel c'est parfait et puis l'autre partie vraiment intéressante que je retiens c'est que l'association qui s'est créée sur guillemont pour dire guillemont dit non ils sont toujours là ils sont avec nous et maintenant ils sont non à CIGO donc ça c'est super intéressant parce que ça veut dire c'est pas seulement ça a été une prise de conscience pour eux du fait qu'on aille chez eux ils se sont rendu compte durs c'est chez vous donc c'est ce qu'il faut qu'on retienne alors Anna Maria veut que je parle deux minutes alors il y a un autre projet d'installation qui est de la marie nucléaire à Joinville alors on est en train de se constituer là aussi on bouge on espère qu'il y aura la même suite que pour que nous alors on va passer à des questions réponses donc si vous voulez qu'une personne en particulier vous répondre vous le dites dans votre question je reprends la précaution que j'ai prise tout à l'heure c'est des questions pas de prise de parole parce que ça ça fait pas beaucoup avancer donc je sais bien qu'on pourrait tous exprimer sur le sujet mais franchement essayez de faire des questions et puis nos invités vous répondront première question s'il vous plaît alors il va tiens ici devant première j'avais une question en fait de ces moments chouettis vous parlez beaucoup de violence et de non-violence vous parlez beaucoup de violence et de non-violence du coup je vous laisse et vous avez l'air de vous revendiquer de la violence du coup alors comment vous définissez la violence et la non-violence et est-ce que vous avez déjà réfléchi à la dimension oppressive du nucléaire et pourquoi vous vous définissez pas d'abord comme un mouvement de résistance à une forme d'oppression plutôt que de poser une forme de violence et des hommes moi je redirais un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure je pense pas qu'on se revendique de la violence par contre il y a une clarification entre le sabotage et la violence et ça par contre je pense vraiment je pense que c'est important de le clarifier mais j'ai pas l'impression que ce soit un truc central du tout en fait et justement je pense que cet antagonisme il est faux en fait il n'existe pas il n'est pas utile quoi violence en violence et je pense c'est évident que notre priorité c'est de s'opposer à la violence d'état pour que je me souviens de faire ajouter quelque chose oui c'est ça enfin c'est juste qu'on a un mouvement de résistance qui acceptons plein de pratiques enfin c'est juste ça le truc à retenir en fait c'est tout oui alors moi je suis je suis pas violent dans la vie ceux qui me connaissent ils savent bien je suis pas violent simplement moi ce que je constate c'est qu'ici quand nos amis des chouettes les bouts sont arrivés avec des actions un peu plus rudes on va dire la presse est venue aussi la presse nationale alors qu'ici à Bure c'est bien un sujet national dont il s'agit donc il y a longtemps qu'ils auraient dû se pointer il y a longtemps qu'on aurait aimé qu'ils parlent de nous qu'ils parlent de notre problématique de notre problématique la problématique française de gérer les déchets nucléaires parce qu'il y a de ça dont on parle et tant qu'il n'y a pas eu de casse tant qu'il n'y a rien eu pendant 20 ans moi j'ai essayé de parler de discuter de donner mon point de vue de participer au débat public et au point de vue compagnie qu'est-ce qui se faisait ? l'endroit ils avançaient alors un peu moins vite parce qu'on était là mais en tout cas ils avançaient mais personne parlait de nous moi j'allais dans des réunions anonymes où il y avait du monde heureusement mais il n'empêche que personne ne parlait de nous et puis il a fallu que d'autres types d'actions viennent pour que la presse nationale s'empare du sujet alors ça pose question ça ça pose question du fonctionnement de la société c'est ça aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit et donc la violence la non-violence c'est pas l'action d'une personne c'est bien un vrai problème de société et si on veut éviter peut-être qu'il faut qu'on nous entende avant nous citoyens qu'on nous écoute et qu'on prenne en compte notre parole donc moi je l'ai dit tout à l'heure je le redis je soutiens totalement toutes les actions qui sont dans le cadre de l'opposition je voulais juste le préciser qu'il me semble aussi que la destruction de matériel fait partie des actions non-violentes alors je vais continuer à passer la parole par contre s'il y en a un dans l'équipe qui se sent pour animer la suite parce que je dois partir au point de presse donc s'il y en a un qui peut bien prendre ma place d'animateur faire des questions-réponses donc moi je vais vous dire au revoir momentanément puisque je pars au point de presse encore merci d'être là merci à nos invités d'avoir tenu leur temps de parole ça c'est super et puis continuez échanger si vous avez envie le temps que vous voulez poser vos questions il n'y a pas de soucis en tout cas merci à toutes et à tous oui je voulais juste vous faire part d'une réflexion que j'avais prise en note pendant une des interventions sur l'extractivisme sur ton intervention et pour prolonger ce que j'avais expliqué tout à l'heure sur l'histoire des luttes antinucléaires et des idéologies du mouvement social plus généralement c'est qu'en fait les gouvernants les systèmes qu'on subit considèrent le territoire comme une carrière infinie en fait le territoire c'est une carrière infinie et les populations donc l'humain est considéré lui soit comme un esclave soit comme un cobaye et ça si vous cherchez on peut le trouver partout dans l'industrie dans le fonctionnement évidemment du nucléaire puisqu'on utilise l'humain à Fukushima on utilise des parias pour aller nettoyer la centrale qui a explosé à Tchernobyl on a utilisé également près d'un million de personnes pour aller nettoyer déposer des sacs de sable voilà et en fait la seule chose qu'on nous demande à nous alors qu'on parle beaucoup de démocratie je parlerai moi de démocrature mais dans ce domaine là en fait on fait semblant de nous consulter mais la vie des populations ne compte pas tant qu'on ne prend pas nos affaires en main et qu'on ne décide pas par nous-mêmes Oui Je vous remercie simplement pour vous dire que quand j'entends parler du nucléaire ou des recherches du gaz de chiste et compagnie je peux pas m'embrâcher de penser à ce qui se passe en agriculture c'est-à-dire qu'il y a un autre qui est agriculture on ne sert uniquement on se met au service de l'agriculture industrielle pour l'agriculture alimentaire et les firmes agroalimentaires et que là-dessus je dirais que le combat est le même genre que c'est simplement pour notre alimentation immédiate je sais pas ce que vous vous en pensez par rapport à ce rapport de force tout le monde est d'accord pour une meilleure alimentation mais rien n'est fait au niveau public pour que ça change C'est juste merci pour cette réunion c'est très très intéressant donc nous sommes dans un combat un peu du même genre à Vittel bon je vais pas vous déballer tout ça mais Nestlé veut piquer l'eau notre eau et nous en est de l'eau qui va d'ailleurs donc on a un combat du type comme ça parlons pas de ça mais parlons plutôt de la violence et en fait n'existe-t-il pas une violence d'état vous l'avez sensiblement dit qui est encadrée par une espèce de de coussin avec des préfets des petits gâteaux des petites réunions des machins entre amis et cette violence est extrêmement puissante comme un cancer qui se nourrit de la bête et qui appuie sur les organes à côté effectivement il y a deux réponses il y a celle de la violence dont parlait mademoiselle tout à l'heure la violence la destruction des choses qui vous rentrent dans la chair donc on veut les retirer et c'est présenté comme un mal et en fait donc la question est la suivante c'est n'y aurait-il pas une autre manière d'essayer d'analyser en profondeur l'ingénierie sociale qui est au mouvement dans cette horreur qui nous crée une violence larmée permanente qui nous fait souffrir et qui nous pousse de temps en temps à boire des réactions de boutons mais est-ce que la réponse par l'intelligence et la conscience ne serait pas la meilleure par des colonnes qui ne sont pas simplement des analyses mais des approfondissements des méthodes d'ingénierie sociale qui sont parfaitement mises en place par des gens comme Edouard Bermès et tous les gens qui ont fait la propagande tout au long du 20ème siècle oui il y a la démocratie citoyenne il faut qu'on aille tous faire ça on peut le faire il faut changer ça c'est la démocratie citoyenne ça se met en place à Saïan c'est en place donc à nous de nous former et de mettre ça en place il faut le faire moi je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de réagir à ce qui se passe géographiquement localement là où on se trouve pourquoi pas enfin ce que tu dis pour moi ça m'évoque que simplement l'adulte elle est multiforme il y a plein de façons de s'opposer à ce qui nous arrive le tout est de trouver ce d'en voir où on se sent chacun le plus à l'aise et de se coordonner et de respecter ce que font les autres j'ai pas tellement de solutions c'est vraiment disons dans chaque chaque moment chaque groupe d'être vigilant à ce genre de choses je pense mais c'est ce que tu dis en tout cas je trouve que c'est vraiment très important et non seulement parce que c'est une forme de violence mais parce que c'est peut-être une façon de mettre fin des expériences les plus les plus intéressantes les plus chouettes de façon les plus victorieuses parfois je pense voilà pour nommer les choses à ce qui se passe sur la date de Notre-Dame-des-Landes par exemple il y a des chercheurs qui appellent cette façon de procéder le gouvernement de la critique c'est-à-dire qu'au-delà de stratégies plus classiques de répression de criminalisation donc la répression qui décapite les mouvements quand ils ont une tête ou tout simplement les livres de leurs de leurs comment dire des gens qui sont susceptibles de se mobiliser qui fait peur aussi donc qui impose un petit peu le sentiment d'impuissance la criminalisation qui va plus occuper du temps parce qu'il faut il faut se défendre ça coûte ça coûte de l'argent ça coûte du temps ça coûte un apprentissage voilà on n'a pas forcément choisi de se confronter à la justice quand on quand on s'engage dans ce type de combat et à côté donc il y a tout ce que ce que tu évoques si j'ai bien compris en tout cas ton intervention c'est tout tout ce qui est stratégie de contrôle pour pour je dirais neutraliser pour empêcher de faire de façon large et bon il y a c'est pas forcément mes travaux à moi mais il y a quelqu'un qui s'appelle une chercheuse qui s'appelle Cézny Topchou qui a écrit un livre sur justement le gouvernement de la critique sur la base son étude se base sur l'histoire du mouvement antinucléaire français donc je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas et ceux et celles qui ne connaissent pas et ce que j'ai pu voir à travers les exemples que j'ai un petit peu connus dans mon parcours c'est disons deux grandes stratégies c'est déjà de la barre du pouvoir c'est diviser diviser les mouvements enfin les groupes qui résistent ensemble entre raisonnables et rationnels qu'on va donc chercher à courtiser avec les petits fours etc qu'on va à qui on va faire comment dire qu'on va reconnaître comme susceptibles capables de enfin comme un interlocuteur potentiel donc qu'on va intégrer dans des démarches de négociation et et donc à côté d'un côté les rationnels qu'on va courtiser d'un autre côté les violents qu'on va stigmatiser donc là on retrouve le débat à la question justement d'accepter les différentes formes d'action les différentes tactiques et l'importance de bien poser ce qui est violent et ce qui enfin enfin en fait qu'est-ce que comment dire de ne pas forcément se poser diviser se diviser en interne entre le violent et le non-violent et le très végénant là-dessus donc ça c'est une première enfin c'est pas une première dans la stratégie de gouvernement de la critique et la deuxième qui va avec c'est prendre un débat de fond où il y a souvent un refus non négociable qui se négocie pas contre le nucléaire parce que nous sommes contre le nucléaire et c'est tout enfin pour des tonnes de raisons mais en fait il n'est pas question d'accepter je sais pas le stockage un petit peu moins duré enfin un petit peu moins durable que ce que l'Etat se prépare stocké ici ou un projet minier un petit peu plus vert un petit peu moins polluant etc c'est juste non c'est non et une stratégie consiste justement de fractionner cette posture non négociable en plein de petites questions techniques où on ouvre autant de brèches pour la négociation je sais pas je sais pas la durée de vie d'une membrane protectrice qu'on va mettre à tel endroit les règles de sécurité par rapport à tel ou tel technique utilisé etc donc ça c'est vachement c'est quelque chose qui se retrouve très souvent en tout cas pour les mouvements qui s'inscrivent dans la durée et qui ont une certaine capacité d'imposer des rapports de force et c'est très pernicieux parce que j'ai l'impression que ça arrive assez tard dans le processus souvent et on n'y fait pas garde on ne fait pas attention et on peut très vite tomber dans ces pièges c'était juste pour rajouter parce qu'il a été dit plusieurs fois et ce n'est pas faux en soi mais qu'on défendait certaines actions qui pouvaient avoir comme effet des destructions matérielles c'est vrai parfois on peut trouver ça nécessaire mais ce qu'on veut dire c'est que l'action directe en fait il ne s'agit pas juste de vouloir détruire quelque chose c'est aussi des occasions de construire des espaces créer des espaces libérés ou autonomes par exemple quand vous bloquez un boulevard si vous le bloquez à un long moment ça vous permet d'organiser dessus une fête populaire une cantine à prix libre je ne sais quelle danse discussion tout ce qu'on veut parce que vous arrêtez le flux permanent des marchandises qui est tout le contraire de toute forme de solidarité pareil quand on occupe une forêt c'est pareil en fait c'est pas juste pour arrêter des machines c'est pour créer des espaces de liberté et d'autonomie et donc voilà c'est pour nous en fait l'affirmation et la négation le oui et le non ils vont toujours toujours ensemble et c'est vraiment d'un seul mouvement et pour nous dire non et se battre c'est aussi trouver des amitiés trouver des trouver juste une vie plus libre et plus respirable voilà on venait à dire ça dans la petite échelle Jésus participait en 87 15 000 personnes étaient dans Angers pour le même problème c'était la merde dans la schiste en Australien mais là on avait tous les élus qui étaient contre dont les élus de droite il y avait même le Monseigneur de l'époque qui était contre alors il n'a juste pu empêcher que le laboratoire se fasse par contre il y a eu quand même une lutte avec la police et tout bref bref c'est possible d'arrêter c'est ce que je veux dire et puis je vais se poser juste la question qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider parce que vous êtes dans un petit coin il n'y a pas beaucoup d'habitants puis nous on est loin mais enfin ça concerne tout le monde puis nous quand on distribue nos petits trains dans la ville ça ne m'aime pas ce que c'est et bien si vous avez envie de me soutenir vous pouvez créer un comité de soutien là il y a un énorme réseau de comités de soutien à la rue de Bure qui s'est créé depuis les perquisitions qu'on a subies en septembre dernier spontanément déjà on fait des manifestations des fois juste à 10-15 avec une banderole devant la préfecture et en fait ça a donné naissance à des comités de soutien et donc ces comités de soutien sont reliés entre eux maintenant ils ont même je crois un site web dédié qui s'appelle Stop 6G au Bure je crois et donc nous en fait dans les derniers mois difficiles qu'on a vécu après les perquisitions et l'expulsions en fait c'était énorme ce que pouvaient faire les comités de soutien pour nous en termes d'arriver à tenir moralement face à la répression face au procès face à la violence et à la pression à la surveillance permanente de l'état et après les comités de soutien sont entièrement libres en fait d'organiser eux-mêmes des actions contre tout ce qui représente le pouvoir nucléaire c'est-à-dire ce qui en découle l'électricité les agences Enedis les partis politiques qui ont toujours promu le nucléaire comme le parti socialiste comme les partis de droite enfin tous les partis en fait pratiquement donc voilà pour moi tous ces gens-là il faut les attaquer parce qu'ils font partie de la filière nucléaire et donc tout ce qui peut représenter la filière nucléaire à l'échelle en fait de la commune où tu te trouves on peut l'attaquer de plein de manières que ça soit symbolique ou plus en mode action directe et donc en fait nous on a été vraiment très heureux de la création de ces comités et on est heureux qu'en fait ils libèrent leur imaginaire de l'action et que partout en fait ils montrent que tout le monde est touché par Bure que Bure ça concerne tout le monde que même si c'est ici que ça risque de nous plaiter à la gueule en fait nous ce qu'on veut à travers Bure c'est bloquer aussi toute la filière nucléaire en commençant par l'extraction en Afrique et donc ça tout le monde est concerné à toutes les échelles possibles et imaginables donc si partout il y avait des comités d'action qui faisaient au moins des actions symboliques mais ne serait-ce que juste faire une bande-roile et se prendre en compte avec nous ça nous fait du bien donc voilà il ne faut vraiment pas essayer et aussi apparemment du coup demain matin ici il y aura une discussion sur la campagne contre les sous-traitants de l'Andra voilà oui du coup elle a le rôle des comités adultes là-dedans est-ce que je peux dire quelque chose voilà voilà c'est pas une question c'est une intervention je suis organisatrice d'une formule depuis 15 ans donc vous accueillerez les gens de murs si vous voulez venir c'est en Haute-Saône au pied des rouges saunoises mais c'est tout près de l'Alsace et de la Lorraine mais autre chose au sujet de la violence il y a quelques jours j'ai vu le dernier film avec Vincent Ladon je ne sais pas si vous l'avez vu ça s'appelle En Guerre et je pense que c'est un film extraordinaire ce sont donc des travailleurs qui ont leur usine qui ferment parce que l'usine ne rapporte pas assez pour les actionnaires et cette violence là elle est vraiment vraiment bien exprimée parce que la violence elle ne vient pas de ces pauvres salariés qui perdent leur emploi mais la violence elle vient de l'Etat des institutions et du capital et ce démontage est affuleux et à partir du moment où on a compris ça je pense que peut-être nous on sera capable de s'opposer autrement ça ne sera pas très long effectivement je rebondis un petit peu sur l'intervention précédente et effectivement aller voir ce film en guerre effectivement il est vraiment excellent et qui montre aussi pourquoi effectivement en face à la violence étatique la violence des patrons parfois effectivement la violence est ouvrière en l'occurrence est légitime je pense qu'aussi dans ce film il y a un message qui est très fort qui est exprimé effectivement c'est aussi que face à notre ennemi moi je préfère parler d'ennemis face au patron et à l'Etat ce sont des ennemis ils sont en guerre contre nous face à l'ennemi pourquoi souvent l'Etat il n'est pas trop qu'on gagne parce qu'en face nous sommes divisés ça c'est un message effectivement et qu'on arrête effectivement par exemple je n'ai pas eu à partir tout à l'heure quand j'ai dit oh là là on est reparti sur les débats violence non-violence ça ça fait partie effectivement des armes du pouvoir pour nous diviser il faut arrêter avec la violence ou la non-violence on l'appelle comme on veut pour moi c'est une résistance non-violente ou une résistance plus active ce n'est qu'une résistance le débat qu'on a à avoir entre nous effectivement c'est des débats tactiques on peut s'engueuler effectivement mais qu'on arrête de diviser et je pense que l'arme de l'ennemi c'est de nous diviser entre nous voilà c'est bon moi je voulais non moi je voulais juste amener un autre élément sur quand je parlais de la destruction des territoires il y a quand même quelque chose qui est assez surprenant sur la meuse qui a été travaillé par une chercheuse dans l'archéologie qui était là l'année dernière au Burlesque Isabelle Masson-Lutz qui a travaillé sur les déchets de la grande guerre et elle a mis en évidence que au cours de cette recherche et à la suite des rencontres avec tous les gens qui luttent à Burles elle s'est rendue compte que finalement on avait affaire ici dans la meuse à un territoire sacrifié et en fait l'état les pouvoirs successifs je reviens c'est un peu un hétmotif mais les pouvoirs successifs considèrent les territoires des territoires sacrifiés et à une pratique un peu qu'on dirait néocoloniale les Ardennés les Ardennés où on a implanté la centrale nucléaire même la presse collaborait à ce concept en déclarant Le Monde le journal Le Monde en déclarant que Plogoff était le que Chaud était le Plogoff du pauvre ça veut dire quoi ça ? c'était c'était vraiment qui participait en fait du principe de toute façon c'était pauvre c'est déjà un territoire en voie de désertification qu'on éclaire la meuse c'est pareil c'est un territoire sacrifié parce qu'il y a déjà des déchets de la grande guerre qu'à Saint-Étienne il y a des endroits on ne peut pas cultiver il y a les zones rouges vous connaissez les zones rouges peut-être les zones rouges où on ne peut pas débarder avec des engins parce qu'il y a risque d'explosion encore aujourd'hui on est obligé de les débarder avec les chevaux voilà c'est ça les territoires sacrifiés et le fonctionnement colonial qui est appliqué aux populations voilà c'est ça